Dégradation de la santé du chef de l'État, Paul Billah de nouveau annoncé en Suisse, la santé du chef de l'État inquiète, une fois de plus, il n'a plus fait d'apparition publique depuis le 20 mai 2022 de Paul Billah, devrait se rendre en Europe pour un court séjour privé dans les jours à venir plusieurs observateurs ont dû le remarquer, le chef de l'État a très peu bougé ces dernières semaines. Bienvenue sur Kame Actu, où nous vous apportons des mises à jour viables sur l'actualité du Cameroun, et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner pour plus de mises à jour. Paul Billah est sagement resté au palais de l'unité depuis son retour, le 19 mai, d'un court séjour privé en Europe, il y avait déjà mis plusieurs jours avant le dit voyage, après des semaines de confinement dans son vomka natal Paul Billah, devrait se rendre en Europe pour un court séjour privé dans les jours à venir, c'est une information qui nous vient du journal La Météo du 21 juin 2022. De source sûre, en début de mois de juillet, le chef de l'État aurait prévu de faire un nouveau saut sur le vieux continent pour visiblement des soucis de santé un effet, le journal indique que, il se dit que Paul Billah, qui devrait se rendre en court séjour privé en Europe dans les jours à venir, va rendre public le nouveau gouvernement avant de voyager, c'est-à-dire d'ici à juillet prochain à cet effet, nos sources renseignent, enfin, que cette équipe prochaine sera, en gros, conservée jusqu'à la fin de son mandat, en octobre 2025 concernant le remaniement en lui-même. D'après les informations, les avis divergents entre un remaniement, c'est-à-dire une opération de grande amplitude sur l'équipe du 4 janvier 2019, constituée de 63 membres, une réorganisation du gouvernement et un réajustement révèlent notre confrères, que les indiscrétions soulignent néanmoins, c'est que le locataire des Tudis a reçu, de son secrétaire général, la mouture commandée d'un éventuel gouvernement sur laquelle Ferdinand Gongo a travaillé pendant près d'un mois, et de mentionner que Paul Billah a toujours agi ainsi à l'endroit de très proches collaborateurs, toute chose qui ne garantit rien, quant au maintien de l'intéressé lui-même au poste, bien que notre source, sans aller plus loin, souligne que Ferdinand Gongo restera aux affaires, et toujours comme ministre d'Etat le jour prochain, sont donc très décisifs pour les ministres de Paul Billah. Toujours selon le journal, la météo de la journée d'hier, une autre rumeur, tout aussi persistante, annonce l'arrivée aux affaires du fils aîné du président de la République, Emmanuel Franck Billah, que quelques-uns voient occupant une place charnière au sein du cabinet civil, un bruissement que nos sources n'ont, malheureusement, pas pu confirmer mais qui reste plausible de nouvelles, qui réconforte les avis qu'il voit le fils aîné de la famille du chef de l'État remplacer son père après son départ. Certains penseraient même un destin proche de celui du Gabon ou du Togo.